La vie de Bénédicte Mathurin a changé à jamais jeudi soir. Le voilà propulsé sous les projecteurs de la plus prestigieuse ligue de basketball du monde. Ça a toujours été mon rêve, toujours dans l'NBA. Et je sais que mon frère qui est au paradis en ce moment était avec moi durant cette période. Alors c'est quelque chose que je suis vraiment excité pour et j'ai vraiment hâte. À 12 ans, Mathurin a perdu son frère, heurté à mort par une voiture alors qu'il circulait à vélo. Après un passage à l'Académie de la NBA au Mexique, il a suivi les traces de sa soeur aînée au basketball universitaire américain. Deux saisons passées en Arizona plus tard, il rejoint trois Montréalais dans la NBA. À la différence que Lugansdor, Chris Boucher et Kem Birch n'ont jamais été repêchés. Avec les autres joueurs de Montréal, ils ont tous rentrés par la porte en arrière. Pour Ben, il a à ouvrir la porte, je pense. Tout le monde l'a vu, il a pris son casquette, a donné la main au commissioner. C'était du prime-time TV, c'était tout là pour voir. C'est extraordinaire pour lui, pour toute notre communauté de Montréal-Nord, parce que vous savez, entre autres, Bénédicte est un jeune qui a été très soutenu par la communauté, entre autres, par son école à Délard-des-Rosiers. À Montréal-Nord, Mathurin est devenu un exemple et une inspiration pour les jeunes et aussi pour les moins jeunes. Ces jeunes-là qui rêvent d'être drafts, qui rêvent d'atteindre la NBA, c'est un step pour eux. C'est huge, c'est vraiment gros. Ça montre qu'à Montréal, il y a du talent, il y a du potentiel, puis qu'il faudrait peut-être investir un peu plus là-dedans. C'est quelqu'un qui était avec nous, qui vient de Montréal aussi. On mangeait avec lui, là, c'est fou. Là, il est devenu... Il gagne des millions maintenant. Au cours des prochaines semaines, Mathurin devrait signer un contrat de quatre ans qui lui rapportera environ 25 millions de dollars. Et ce n'est peut-être que le début. Ici Antoine Lier, Radio-Canada, Montréal.